Les résultats des consultants montrent ce que nous savons déjà du programme. Je crois quand même que les consultants sont arrivés à une conclusion du point de vue pertinence, du point de vue cohérence, du point de vue efficacité et efficience, et du point de vue durabilité, je crois quand même que c'est vraiment satisfaisant. Du coup, je pense que c'est à l'actif du programme, et à l'actif également de nous-mêmes qui sommes des partenaires du programme. Au vu déjà d'un certain nombre d'actions menées aussi bien pour la plateforme, pour structurer davantage, pour les droits, et aussi bien tout ce qui est fait au niveau des acteurs de l'offre pour asseoir vraiment ce dialogue entre aussi bien acteurs de l'offre et de la demande. Je pense que c'est des aspects qui étaient déjà très positifs au niveau du programme. Donc les évaluateurs sont venus confirmer en fait ce que nous savons déjà de cette intervention du Passeris. Mes impressions à l'issue de la présentation des consultants sont de bonnes impressions, parce que d'abord c'est un projet assez pertinent, qui répond vraiment dans son montage aux besoins. Il vient vraiment comme une réponse aux problèmes de nos populations à la base, donc problèmes de mortalité maternelle, et également problèmes de mobilisation des outils pour permettre de décider de ce qu'il faut faire dans le cadre du centre de la mortalité maternelle, notamment donc les données, la gestion des données. Donc ce projet vraiment adresse deux thématiques clés que nous-mêmes en tant que ministère, nous avons mis en avant au niveau de notre programme national de développement sanitaire 2018 et 2022. Ce qu'il faut retenir, je crois que c'est sur deux plans. D'abord, ce qui marche et que nous devons continuer à faire, puisque c'est un peu ça le but. Lorsque vous êtes sur un programme, vous travaillez pendant un certain nombre d'années, il est tout à fait normal qu'une évaluation externe vienne regarder un peu ce que vous avez mis en œuvre et vous dise ce qui fonctionne et qui vous conforte dans les hypothèses de travail que vous vous êtes donné au départ et également attire votre attention sur ce qui marche moins bien ou qui pourrait nécessiter des ajustements pour avoir plus de résultats. Donc c'est sur ces deux plans-là, nous sommes heureux de constater qu'il y a un certain nombre de chantiers qui avancent bien et ces chantiers, évidemment, nous en les continuons. Et puis il y a des points qui nécessitent d'être revus pour que nous puissions atteindre les résultats, mais dans la durabilité avec le partenaire, puisque les résultats que nous avons obtenus, il faudrait que ces résultats-là, après le retrait éventuel de Passeris, puisque c'est un projet de cinq ans, c'est court, c'est appelé à disparaître à un moment donné, même si ça peut être remplacé par d'autres programmes. Il faut quand même que les innovations et autres que nous avons mises en place puissent continuer, sinon ce serait un échec. Nous avons travaillé par exemple au niveau des femmes qui sont antiséquestrées, au niveau de ces hôpitaux-là, pour des frais d'hospitalisation ou bien des frais d'actes, qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait et qui a permis de libérer vraiment ces femmes qui sont retournées dans leur famille. Je pense que c'est un élément vraiment très salutaire et très important lorsqu'on parle vraiment du droit des usagers au niveau des formations sanitaires. Le passeris a quand même investi suffisamment dans le plateau technique. Et dans le plateau technique, nous savons, lorsque le plateau technique est amélioré, c'est quand même à l'actif également des usagers des formations sanitaires. Donc, il reste à nous, usagers, de connaître fondamentalement vos droits et de pouvoir vraiment les faire exercer au niveau de ces formations sanitaires. Au niveau de la plateforme, la plateforme, en fait, jusqu'en 2019, avant l'avènement du passeris, on était autour de 5 à 7 zones sanitaires. Aujourd'hui, avec l'avènement du passeris, on a étendu la plateforme, c'est-à-dire l'ancrage communautaire de la plateforme, à 10, 11 zones sanitaires. Et effectivement, avec l'autre intervention d'équité dans les collines, nous sommes à 13 zones sanitaires. Je crois qu'on fait vraiment du chemin et c'est couvrir les 34 zones sanitaires qui pourraient vraiment faire à soi notre autonomie au niveau de ce système. Une innovation que je peux souligner, par exemple, dans le domaine des violences basées sur le genre, c'est les comités de veille 0VBG que nous avons mis en place dans un certain nombre de villages à titre pilote et dans plusieurs communes de nos zones d'intervention. Alors, ces comités ont à la tête les chefs villages et ont pour rôle de conscientiser la population par rapport aux méfaits de cette violence, notamment les violences conjugales, sans oublier les violences sexuelles et autres, et aussi jouent un rôle d'intermédiation entre la famille et les communautés qui sont victimes de ces violences-là afin de trouver parfois des solutions déjà au niveau communautaire parce que vous savez, lorsque une femme est, par exemple, violentée par son mari et qu'elle doit aller dénoncer cela, elle rentre dans un processus qui l'amène parfois à être rejetée par sa belle-famille. Et donc, ce comité fait cette démarche d'intermédiation pour permettre que non seulement le mari soit conscientisé, mais que la femme soit également rétablie dans ses droits. Et lorsque c'est nécessaire, le comité travaille puisque ce comité est en contact avec d'autres acteurs comme les centres de promotion sociale, comme la police, pour que des actions soient prises lorsque c'est nécessaire. Contrairement à nos appréhensions au départ, où nous pensions que ces comités ne vont pas être accueillis favorablement au sein des villages, c'est tout le contraire. Et nous avons vu que le seul fait que ces comités existent est déjà, quelque part, un résultat puisque des populations nous ont confirmés avoir désormais peur d'être auteurs de violences étant donné que ces comités existent. Et le seul fait qu'on vous reconnaisse comme étant auteurs de violences est quelque chose qui fait que les gens commencent par éviter les violences. Donc, c'est vraiment une réussite. Et c'est un exemple, par exemple, d'innovation au niveau communautaire que nous avons introduite avec les acteurs eux-mêmes, au niveau des leaders communautaires ou autres, qui ont approuvé cette initiative. Et cela est en train de faire école. Nous allons probablement l'étendre dans plusieurs autres villages. Nous avons aussi cette initiative, le Club des Hommes Modèles. En fait, il s'agit d'une initiative concernant la masculinité positive. Donc, nous travaillons à identifier des hommes qui ont des comportements plutôt favorables à l'égalité genre, favorables à l'autonomie de la femme et qui sont également favorables à tout ce qui est planification familiale. Parce que, vous savez, dans les villages où nous intervenons, notamment, dans les zones du Koufou, par exemple, les femmes ne sont pas autonomes pour aller solliciter, par exemple, la planification familiale. Elles doivent, la plupart du temps, se référer à leurs hommes pour avoir une autorisation avant d'y aller. Et donc, avec ces clubs d'hommes modèles que nous avons mis en place aujourd'hui, nous avons une grande part de la population masculine qui commence par comprendre l'intérêt même de la planification familiale, l'intérêt même de l'autonomie de la femme comme support important à la famille et l'intérêt même, je dirais, de l'égalité genre. Donc, on a ces hommes-là aujourd'hui qui, contre toute attente, contrairement à il y a quelques mois, à des mentalités plutôt pro-masculines, sont désormais dans la dynamique de nous aider à conscientiser d'autres hommes à faire en sorte que leur épouse, leur femme, leur soeur aient plus d'autonomie pour justement favoriser le développement de leur famille et ensuite de leur communauté. D'autres innovations sont dans le domaine digital par rapport aux adolescents et jeunes. Nous avons développé, cela n'est pas encore totalement diffusé à tous les niveaux, mais nous avons mis en place une plateforme. en ligne, vous savez qu'aujourd'hui, les adolescents et les jeunes sont très connectés et donc cette plateforme leur permettra d'avoir toutes les informations qu'ils souhaitent de manière interactive sur leur santé sexuelle et reproductive. La plateforme peut les guider à, par exemple, suivre leur cycle menstruel, solliciter des prestataires pour des services, y compris des services de planification familiale, dépistage des maladies sexuellement transmisibles, un certain nombre de choses. et c'est aussi des espaces de discussion entre jeunes, modérés souvent par des spécialistes du domaine, pour que ces discussions-là soient des discussions assez bien cadrées. Et donc, ces plateformes-là permettent aussi aux jeunes aujourd'hui d'identifier les services de santé sexuelle et reproductive qui sont proches de leur lieu de vie et de ne plus avoir besoin d'autres intermédiaires avant d'accéder à des services de manière discrète. Donc, c'est une innovation que nous avons testée déjà auprès de quelques jeunes avant de le diffuser un peu partout. Et on a constaté que les jeunes sont très enthousiastes, surtout par rapport à la convivialité que présente donc cette plateforme que nous avons développée. Et toujours dans le domaine digital, aujourd'hui, nous travaillons aussi à améliorer la qualité des soins et la qualité de l'information sanitaire disponible. Donc, nous sommes dans la zone sanitaire de Calavie en train de développer une expérience pilote de dossier patient digital. Et cela permettra, en fait, que toutes les données qui sont liées à un patient soient suivies de manière plus rigoureuse. Il y aura moins d'erreurs médicales. Et puis également, les données sanitaires à la fin de chaque période que l'on considère, par exemple à la fin de chaque mois, pourront être directement transmises dans une base de données que nous apprenons le DHS2 et permettra aux autorités, en quelques clics, d'avoir une situation exacte de la santé de la population et de prendre les décisions qui conviennent. Sur le terrain, c'est un programme dont la mise en œuvre se fait en parfaite symbiose avec les acteurs locaux, les acteurs administratifs comme les préfets, les maires, et également nos acteurs du système de santé au niveau du département et des zones sanitaires. Et les résultats auxquels nous sommes, que ce projet a permis d'atteindre à mi-parcours sont élogieux. Et les indicateurs, la tendance d'atteinte des indicateurs est bonne et présage d'un bon niveau à la fin du projet. Et cela présage également d'un impact important sur l'indicateur clé du projet qui est de toucher vraiment la mortalité maternelle et infantile dans nos départements. Je pense que les chantiers qui sont très importants pour nous aujourd'hui au niveau de la plateforme, il faut forcément renforcer tout ce qui est capacité au niveau de la plateforme parce que c'est n'est que par là que nous pouvons également avoir notre autonomie. C'est vraiment très important. Je crois que l'une des recommandations, c'est d'assurer la durabilité. La durabilité un peu parce que le passerisme a innové, a innové pour faire soin un certain nombre de cas d'instances et dont la plateforme que le passerisme a renforcée. Il est important vraiment de travailler à cette durabilité parce que 2023, c'est proche, il faut forcément déjà nouer, c'est-à-dire faire avancer vraiment cette question de durabilité. Je pense que nous sommes déjà sur la voie parce qu'avec le passerisme, il y a déjà un certain nombre de chantiers, un certain nombre de stratégies qui sont déjà définies et nous sommes déjà sur ces chantiers-là avant le 2023. L'autre élément également qui est important pour nous, c'est tout ce qui est lié à la digitalisation vraiment des données. La plateforme, nous produisons assez de données, il faut pouvoir les digitaliser, il faut pouvoir vraiment en exploiter puisque ce n'est qu'en les exploitant que nous pouvons vraiment tirer assez d'éléments pour nouer ce dialogue, ce plaidoyer au niveau central, au niveau opérationnel, au niveau périphérique. Les défis à relever sont de plusieurs ordres, mais je citerai essentiellement deux niveaux de difficulté. Le premier, c'est la durée assez courte du programme puisqu'on pense souvent que cinq ans, c'est beaucoup, mais en fait, avec cinq années, vous commencez par implémenter, par obtenir des résultats et c'est en ce moment, malheureusement, que vous devez déjà quitter. Donc, en lien avec ce défi d'avoir des résultats en un temps aussi court, c'est aussi la question de la durabilité. Puisque vous avez beau y penser dès le début, il n'est pas évident qu'en l'espace de cinq ans, vous réussissiez à développer une intervention et à assurer que la pérennité de ces interventions puisse être obtenue au terme de l'intervention. Et donc, c'est les deux principaux défis que nous avons aujourd'hui et nous travaillons à ce que toutes les initiatives qui sont mises en place soient appropriées dès le départ par les partenaires que nous appuyons. Et après, je crois que les questions de ressources financières pourront être résolues. Mais nous travaillons également à ce que, pour certaines initiatives, nous puissions déjà trouver des ressources de manière endogène pour pouvoir prendre en charge les activités de manière pérennée. de manière pérennée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada